Bonjour à toutes et à tous, j'ai décidé de faire cette intervention à la veille des fêtes de Pourim pour essayer à mon niveau de vous transmettre un message profond et très important qui concerne cette fête de ce que j'ai pu comprendre avec le minimum d'études que j'ai pu essayer d'approfondir pendant ce Shabbat avec mon épouse et grâce à la sagesse des maîtres d'Israël et de mon grand ami le Rav Chaim Dinovitch qui nous laisse toujours, qui fait descendre ses enseignements à un niveau très très simple et donc j'ai bouquiné un petit peu son livre sur la Megillah d'Esther, donc comment comprendre le sens profond de cette fête et à travers ses enseignements j'ai compris véritablement je pense quelque chose de fondamental et un message très important pour la fête de Pourim qui nous concerne à tous, à chaque juif et comprendre véritablement quelle est notre mission et quelles sont finalement les actions que nous devons entreprendre et qu'est-ce qu'attend véritablement Kadosh Baruch Hu de nous pour pouvoir précipiter la Géoula il y a un passage très important où nos maîtres nous enseignent la foute de Vashti finalement cette foute de Vashti, donc la reine qui était à l'époque à la tête de l'Empire perse donc avec le roi Khashverosh qui est répudié et on comprend à travers cette foute, finalement on comprend aussi l'un autre qu'est-ce que c'est la foute de Vashti, nous enseigne nos maîtres c'est qu'elle veut empêcher la reconstruction du Betamikdash à cette époque et dans les temps je dirais aujourd'hui à notre époque c'est exactement la même chose finalement s'il y a encore aujourd'hui les nations, le monde occidental, le monde bien entendu arabo-musulman qui va empêcher la reconstruction du Betamikdash c'est parce que finalement encore malheureusement aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos frères ne s'empressent pas de « rhabiller » Hachem dans les termes de nos maîtres rhabiller Hachem c'est quoi ? c'est justement lui permettre de descendre, s'habiller et de faire descendre ses valeurs dans ce monde on sait que ses valeurs doivent descendre à Yerushalayim dans notre capitale et à l'endroit où il y avait bien entendu le Betamikdash reconstruire le troisième temple qui est le Kéli, qui est le réceptable de toutes ses valeurs et qui permettra au Hohem Israël de recevoir ses forces véritablement et de construire sa royauté et tant que cet endroit-là véritablement est aujourd'hui emprisonné et que malheureusement il se trouve ce qui s'y trouve, la mosquée d'Al-Aqsa ces forces sont coupées, il y a une connexion véritable qui est à cet endroit-là qui doit passer et s'il y a cette clipa aujourd'hui à cet endroit, justement les forces ne peuvent pas descendre c'est un endroit fondamental, comme je l'expliquerai dans cette vidéo où la connexion véritablement passe par cet endroit-là, entre le ciel et la terre c'est l'endroit véritable de la connexion à son plus haut degré et je l'expliquerai donc un peu plus en détail dans cette vidéo mais surtout, voilà le message fondamental que j'ai compris, que je voulais vous transmettre c'est que la faute de Vachty, comme il expliquait dans nos enseignements et comme il nous l'explique véritablement de manière très profonde nos maîtres vont empêcher la reconstruction du temple, parce qu'à l'époque déjà des juifs tout simplement ne s'empressent pas de rabier Hachem et de reconstruire le Beit Hamikdash ils sont en exil, donc ils sont en Babylonie, en Perse et donc pour eux véritablement ce n'est pas le moment de rentrer à Jérusalem, à Yerushalayim les affaires sont bonnes, donc à l'époque elles sont florissantes et véritablement les juifs restent en exil un exil moral, physique et spirituel qui empêche véritablement la reconstruction d'Israël et de notre nation sur sa terre donc finalement le message il est là, c'est que si nos ennemis empêchent la reconstruction du Beit Hamikdash ce n'est que la façade, ce n'est que l'extériorité c'est que finalement à l'intérieur de nous il y a encore un problème véritable de comprendre cette dimension de revenir sur notre terre déjà donc mettre fin à cet exil que tous les juifs rentrent enfin comprendre véritablement la mission importante Hachem attend de nous, c'est à dire que nous ne devons pas être un peuple dispersé avec des communautés un petit peu partout mais véritablement construire notre nation ici sur notre terre et nous allons recevoir des bénédictions énormes si nous comprenons véritablement que notre place est ici et chacun y trouvera son compte et se réalisera dans sa mission qui est la sienne au-delà de ça, comme je vous l'expliquais tout à l'heure pourquoi le Beit Hamikdash doit être reconstruit à ce endroit ? pourquoi finalement Hachem a besoin d'un Kéli, d'un réceptacle ? tout simplement pour faire descendre à notre niveau ses valeurs l'infini doit descendre d'une certaine manière et les valeurs qu'il contient sont infinies véritablement mais du moins ce qui émerge d'Hachem a besoin d'un réceptacle ce réceptacle c'est le Beit Hamikdash c'est là que ses valeurs doivent descendre et ses forces ses forces qui doivent descendre à cet endroit-là donc ses attributs, ses dix attributs divins comme l'enseigne la Kabbalah doivent descendre à cet endroit-là de manière très puissante et à partir de ce moment-là le peuple d'Israël recevra véritablement les forces de reconstruire la réalité, mais pas avant c'est là le message fondamental pourquoi les gens se demandent finalement le Beit Hamikdash après tout à partir du moment où aujourd'hui on est revenu sur notre terre l'état d'Israël est créé il y a des synagogues partout après tout, bon, le temps, ça peut attendre mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que dans le texte Adam-Harichon déjà s'est révélé complètement à cet endroit-là parce qu'on s'est mis en mettre la véritable identité adamique et Adam, donc dans ce qui peut représenter le plus haut niveau moral et spirituel s'est révélé à cet endroit-là c'est là qu'Adam-Harichon s'est révélé c'est là aussi qu'Abraham, lorsqu'il est monté avec son fils Israël pour faire l'Akéda il était aussi à cet endroit-là, pourquoi ? parce que c'est le plus haut endroit de la connexion et donc c'est à cet endroit-là que les choses se passent véritablement au plus haut degré pourquoi Jacob aussi fait ce rêve ? il le fait à cet endroit-là aussi quand il voit l'échelle l'échelle, qu'est-ce qu'elle représente ? le lien le plus puissant entre le ciel et la terre c'est ce que ça veut dire, ces gens qui montent et qui descendent ça veut dire que c'est l'endroit le plus puissant de la connexion et donc si cet endroit-là est coupé pourquoi bien entendu aussi par la suite David Améler a finalement laissé son fils Shlomo construire le temple à cet endroit-là pourquoi Yerushalem pour le temps ? parce que c'est le plus haut niveau de la connexion de la même manière, un soleil il a son endroit le plus puissant et après il y a les rayons le Betamikdash c'est l'endroit le plus puissant c'est l'essence des choses et si cette essence n'est pas là et si les flux et l'énergie ne descendent pas à cet endroit-là véritablement d'autres finalement se sont venus et se sont installés à cette place-là et aujourd'hui c'est pourquoi l'islam finalement en règle générale les islamistes font autant de mal dans le monde parce que justement ils sont à cet endroit-là donc ils ont capturé des forces qui sont les nôtres et automatiquement ils les utilisent dans le mal ils les utilisent dans le mal et ils détruisent le monde et notre mission est véritablement d'une importance capitale parce que si nous nous empressons pas de reconstruire, de rhabiller Hachem comme dans la fête de Pourim qu'est-ce qui s'est passé dans la fête de Pourim ? on a attendu, on n'a pas rhabillé Hachem mais voilà ce qui s'est passé une catastrophe d'autres catastrophes risquent d'arriver si on ne se précipite pas de reconstruire le corps d'Israël de la même manière qu'il a fallu reconstruire l'état d'Israël et reconstruire le corps d'Israël en premier construire une économie construire une armée et ensuite la Nechama descendra de la même manière il faut que le temple soit là même si on n'est peut-être pas au niveau qu'on doit au niveau de l'intériorité notre Beit Hamikdash intérieur n'est pas encore présent mais d'une certaine manière si le corps est là ensuite la Nechama descendra et Akkadosh Baruch Hu fera descendre ses forces véritablement et ses lumières dans chaque esprit dans le cœur de chaque juif et nous reconstruirons véritablement sa variété pour l'éternité donc nous avons une mission très très importante avec ces fêtes de Pourim il faut comprendre que véritablement au-delà de comprendre cette fête avec tout ce qu'elle englobe et toute cette magie il faut comprendre véritablement qu'elles sont toujours dans ces fêtes les messages profonds pour aujourd'hui dans notre génération lesquels ils sont les erreurs de nos aînés doivent nous servir aujourd'hui véritablement à progresser et à ne plus reproduire les mêmes erreurs et à précipiter et à acter la gougoula chacun d'entre nous avec véritablement la mission qui est la sienne donc soyons véritablement conscients de l'importance de l'événement de ce qu'il faut faire aujourd'hui soyons conscients que si ce qui s'y trouve aujourd'hui reste si aujourd'hui la mosquée d'Alaqsa reste à Yerushala l'islam et les islamistes vont faire énormément de mal dans le monde ils capturent des forces et ils les utilisent dans le mal donc ils détruisent le monde à chaque seconde à chaque minute véritablement leur empire est en train de grandir de s'étendre et pourquoi ? parce qu'ils sont à cet endroit là si on les coupe de cet endroit là automatiquement la connexion sera coupée nous récupérons véritablement les forces d'Akadosh beaucoup utilisées véritablement à bon escient et toutes ces valeurs qui vont éclairer et illuminer le monde aux quatre coins de la terre donc voilà le message que je voulais vous faire passer avant les fêtes de Pourrim il me semblait très très important de prendre conscience pour chacun d'entre nous au-delà de ça bien évidemment je vous souhaite à tous une excellente fête en famille et n'oubliez pas toutes les mitzvot Maratita Shekel Matanot la Evionim etc toutes les mitzvot de Pourrim sont très importantes qui nous consolident véritablement toujours avec l'amour du prochain construire son prochain bien évidemment et surtout voilà qu'on puisse un jour fêter Pourrim qu'on ne soyons plus déguisés de sens profond si Pourrim c'est que justement on est déguisé parce que finalement Hachem ne s'est pas encore dévoilé complètement et donc chaque juif véritablement n'est pas ce qu'il est et quand nous refusons d'être véritablement ce qu'on doit être on est déguisé notre véritable identité ne se révèle pas et Akadosh Boru ne peut pas descendre s'habiller dans ce monde si nous-mêmes nous continuons à nous déguiser et à pas révéler notre véritable identité merci à toutes et à tous pour partager cette intervention et Chaksameha avec Akadosh Boru nous donne les forces de précipiter la Géola Azrat HaShem merci 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 merci